Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle François Le Gardin. Je travaille à la direction des finances et des achats de la ville de Paris. La ville de Paris, c'est 9 milliards d'euros de volume financier. Donc c'est les écoles, les crèches, tout un tas de réseaux, tout un tas de choses. Et en ce moment, on réfléchit sur la mise en place d'une monnaie locale complémentaire. Alors pourquoi on réfléchit sur la mise en place de cette monnaie locale ? Tout simplement parce qu'on a eu un vœu au Conseil de Paris, qui a été porté par le groupe écologiste, qui nous demande de réfléchir sur ce sujet-là. Alors à quoi ça sert une monnaie locale complémentaire ? On a essayé de vous faire un petit schéma, que je ne vais pas forcément détailler très longuement. Mais dans l'idée, c'est de favoriser finalement un échange dans une communauté qui renseignera un certain nombre d'éléments, de critères d'entrée. Donc ce que dans la blockchain, vous appelez parfois le smart contract. Et on va vouloir que quand un acteur entre dans cette chaîne-là, on puisse lui amener un certain nombre de valeurs. Donc la valeur qu'on va y mettre, par exemple, ça va être l'idée de vendre des produits qui ont été faits localement. Ou de générer un comportement citoyen dans son usage. Donc on réfléchit autour de toutes ces thématiques-là. L'idée étant que tout ça circule le plus vite possible pour créer du développement économique et finalement faire qu'on fasse re-rentrer dans cette chaîne de création de valeurs des acteurs qui en sont sortis. Donc des monnaies locales complémentaires, on en trouve aujourd'hui dans tous les pays. Et souvent, effectivement, ça vise à essayer de redynamiser un certain nombre d'acteurs. Alors nous, on cherche différentes manières de construire ça, de le mettre en œuvre. Et puis il y a une manière qui aurait pu être de dire on va créer une planche à billets et puis on va se mettre à faire des billets, une monnaie en plus de l'euro qu'on s'échangerait les uns les autres en essayant que cette monnaie s'accélère. Et puis finalement, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette idée elle est complètement bizarroïde ou est-ce qu'on est les seuls à l'avoir eue ? Alors vous avez un petit schéma avec l'histoire des monnaies locales complémentaires. Et finalement, quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que des monnaies locales complémentaires, il y en a eu, entre guillemets, deux tout temps et il y en a qui durent. Donc par exemple, le VIR, c'est une deuxième monnaie en Suisse, en plus du France et HF, qui a été créée en 1932 et qui est encore utilisée par les Suisses aujourd'hui, qui génère à peu près 20% des transactions de l'ensemble du pays. Donc il vit à côté de la monnaie, entre guillemets, officielle. Et puis on voit, on vous en a mis, il y en a plein, 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 mais par exemple, dans les plus connus dont on parle pas mal en ce moment, à Brighton, le maire de Brighton se paye en monnaie locale. Il se paye pas en euros, il se paye en monnaie, ou en livres en l'occurrence, il se paye en monnaie locale. Donc finalement, des monnaies locales, il y en a eu plusieurs. Alors là, je vous ai mis un petit exemple un peu rigolo. Mais la plupart de ces monnaies, elles sont en papier, ce qui fait que si on voulait générer des conditions d'accès à la monnaie, finalement, on pourrait pas. Puisqu'il suffit que je vous donne cette monnaie, vous la mettez en votre poche et puis vous allez, l'importance qu'il trouve, c'est ce qui compte, c'est de trouver un commerçant qui va l'accepter. Mais vous pourrez pas générer de critères d'entrée. Donc, d'autant qu'en fait, ça nous force à penser un système physique, donc je rappelle, avec des planches à billets, lutter contre la fraude, etc. Et puis en réfléchissant, on s'est dit que finalement, il y avait quand même quelque chose qui ressemblait à une monnaie locale, ou en tout cas, si ce n'est une monnaie locale, une monnaie complémentaire, c'était Bitcoin. Donc voilà pourquoi on est là, aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on se dit que peut-être que la blockchain, c'est une solution alternative à la création d'une monnaie en billets qui pourrait s'échanger dans une communauté en remplissant un certain nombre de conditions d'accès. Alors nous, en interne, côté mairie de Paris, on a fait un petit atelier avec tout un tas d'élus, de tout un tas de groupes politiques différents, avec tout un tas d'agents issus de plusieurs directions. Et puis on a essayé de définir pourquoi, en fait, quels étaient les intérêts de créer cette monnaie locale complémentaire à Paris. Donc, ce qu'on souhaite, les objectifs qu'on aurait de cette monnaie, c'est donc effectivement d'accompagner le développement du commerce de proximité, puisqu'effectivement, vous allez avoir intérêt à aller la dépenser chez un commerçant qui l'acceptera. Et en l'occurrence, l'idée, c'est qu'il soit effectivement sur le territoire parisien. On va essayer d'accélérer les échanges, puisque quand vous avez cette monnaie, l'idée, c'est qu'elle soit éventuellement fondante, c'est-à-dire que plus vous la gardez, plus elle se dévalorise. Donc votre intérêt, c'est de la réutiliser tout de suite, et pas de la thésauriser ou de la planquer sous votre saumier, mais bien d'aller la redépenser tout de suite. Et c'est cet objectif-là qu'on va donner à notre monnaie, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement que cette monnaie, elle perde de sa valeur automatiquement, pour que vous ayez envie de vous en débarrasser. Promouvoir une charte de qualité pour les professionnels, donc là, c'est typique, c'est de la production locale ou des choses comme ça. Idéalement, favoriser l'intégration sociale, ça va permettre à un moment de faire re-rentrer dans le système commun, collectif, des gens qui en sont complètement sortis et qui ont pourtant une capacité à faire des choses qui aujourd'hui n'est pas monétisée. Alors cette monnaie, en général, elle donne lieu à des versements en euros, c'est-à-dire que vous versez de l'euro en échange d'une monnaie complémentaire. Donc l'idée, ça pourrait être, vous versez 10 euros et en échange, on vous donne 15 parigo. Alors je dis parigo parce que c'est le nom qu'on lui a donné, mais entre nous, pour rigoler, c'est pas forcément le nom qui serait consacré. Mais voilà. Donc vous me donnez 10 euros, je vous donne 15 parigo et avec vos 15 parigo, vous pouvez aller acheter des choses chez le commerçant de quartier qui veut bien les accepter. Et comme ce commerçant, il voit plus personne puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait ses achats par Internet, il est quand même content de vous voir débarquer avec vos parigo. Et finalement, un jour, il se dit qu'il va les accepter parce qu'il préfère accepter des parigo que vous fassiez vos achats sur Amazon. Donc on renvoie du monde chez nos commerçants de quartier qui eux-mêmes réutilisent cette monnaie, etc. L'avantage, c'est que les fonds qui ont été déposés en euros, eux, on peut les placer et les placer sur des achats intelligents ou en tout cas qu'on considère comme intelligents, donc durables. Donc par exemple, acheter de l'énergie verte ou des choses comme ça. Pardon. Encourager des comportements éco-citoyens, rendre solvable des activités non marchandes et verser une fraction de revenus en monnaie locale complémentaire. Par exemple, on peut très bien penser demain, verser le RSA et verser un complément du RSA en monnaie locale complémentaire qui vous donnera la possibilité d'aller dans des équipements publics, aller au théâtre, aller au musée, etc. On a une petite feuille qu'on va vous distribuer, en tout cas qu'on distribuera à tous ceux qui sont intéressés, qui recensent tout ça de manière plus complète. Une initiative portée par les citoyens, en fait, dans notre monde à nous, notre monnaie locale complémentaire, l'idéal, c'est qu'elle ne soit pas accompagnée tant que ça par la ville. Ce qui serait top, c'est que ce soit vraiment une initiative des citoyens eux-mêmes. Et là aussi, la blockchain peut-être nous permet des choses, puisque tout le monde certifie ce qu'ont fait les autres. Et du coup, notre monnaie en question, elle n'est pas émise par la Société Générale ou le Crédit Agricole, elle est émise par des gens qui s'autocontrôlent les uns les autres, dans le bon sens du terme. Alors, on a mis tout un tas de questions qu'on se pose, ou plus exactement, excusez-moi, tout un tas d'apports que la blockchain pourra avoir si on faisait cette monnaie locale dans la blockchain. L'idée que chaque utilisateur contribue à la pérennité du système et qu'on n'est plus un intermédiaire financier entre les deux. Bon, supprimer les intermédiaires, ça, voilà. Il va falloir qu'on crée un système d'exploitation, qu'on soit capable de gérer les comptes, les encours des uns à les autres, combien j'ai de monnaie, est-ce qu'elle est capable de se dévaloriser toute seule, est-ce que le voisin en a, comment on se les change. Et donc, on a un certain nombre de contraintes à remplir. Donc, il nous faudrait, je ne sais pas si vous arriverez à nous faire ça. Un système sûr, un système transparent, des conditions limitatives d'entrée dans le système, mais qui on puisse quand même faire évoluer, parce qu'au fur et à mesure, notre contrat citoyen, il pourrait bouger. Un système capable de gérer la fonte, puisque l'idée, c'est qu'on se débarrasse de cette monnaie, qu'on ne la thésaurise pas, donc il faut qu'elle fonde toute seule. Un système, si possible, d'un falsifable, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait des acteurs qui rentrent et qui créent de la monnaie en dehors du système tel qu'il est conçu. Et donc, finalement, est-ce qu'il nous faut une blockchain publique ou une blockchain privée ? Ça, on ne sait pas trop. Utilisation possible à des pseudos, parce que finalement, nos acteurs de la monnaie locale, ils peuvent vouloir être connus ou ils peuvent vouloir ne pas être connus. Et puis, possibilité de connaître parfois les utilisateurs si eux souhaitent pouvoir être connus. Donc voilà, on a plein de questions. On a plus de questions que de réponses, mais c'était un des projets qu'on souhaitait vous soumettre. Alors, je répète, on a toute une grille un peu plus complexe, plus aboutie que tout ce que je viens de vous raconter en trois minutes, qui sera distribuée à tous ceux qui pourraient avoir envie d'en savoir un peu plus. Voilà. Merci à tous. Merci, François. Alors, comme j'ai dit, du coup, on a commencé les pitches. Donc maintenant, on va prendre des questions du public pendant cinq minutes. François a malheureusement donc une obligation et doit partir. Mais Adam, qui travaille également à la mairie, pourra prendre vos questions. Donc on a un deuxième micro qui peut circuler. Tant que c'est des questions gentilles, il me dit Adam. Alors, est-ce que je peux avoir... J'ai une question juste pour savoir pourquoi vous parlez de monnaie fondante et quel est l'intérêt de l'avoir ? Parce que c'est un impôt déguisé, en fait, une monnaie fondante, non ? Non, 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 non. Alors si c'était un impôt, tous les fonds reviendraient, on va dire, dans une collectivité publique. Là, c'est pas un impôt. C'est simplement, en fait, un encouragement pour que cette monnaie ne soit pas conservée dans... Enfin, thésaurisée chez chacun dans son porte-monnaie, mais bien qu'elle circule. Donc quand on parle de fondante, on n'est pas en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez, on va dire, 1 000. Demain, vous avez 900. Après-demain, vous avez 800. Non, non. C'est beaucoup plus tempéré que cela. Quand vous aviez un petit peu d'inflation, vous aviez une forme de monnaie fondante. Donc voilà. Mais bon, on est en période d'inflation faible. Et donc du coup, là, beaucoup des exemples de monnaies locales qui ont été données par François ont effectivement 4%, 5%, enfin quelque chose comme ça, annuel. Quelque chose comme ça qui vous incite vraiment à faire circuler cette monnaie. Voilà. Mais bon, peut-être que d'autres modèles sont possibles. On n'a pas d'exclusif. C'est ça, en fait. C'est-à-dire... Non, ce que je veux dire, c'est que votre pouvoir d'achat baisse, ils ne vous n'utilisez pas. Le... Alors, enfin, c'est ouvert. Ce qu'on constate, c'est que dans les monnaies locales... Mais non, mais voilà. L'idée, c'est... Excusez-moi. Est-ce que cette monnaie est soumise à la TVA ? Et si oui, comment vous faites ? Donc, le régime juridique de ce type de monnaie, c'est effectivement des moyens de paiement. On dit monnaie locale complémentaire. En réalité, ce sont des moyens de paiement comme vous pouvez y avoir, je ne sais pas, des tickets, n'importe quel, contre-marque, enfin des choses comme ça. Et donc, pour les commerçants, oui, la TVA, elle, qui est un impôt, reste à acquitter en euros sonant et trébuchant. Et donc, du coup, il vous faut avoir à peu près 20% de la somme qui a été utilisée pour régler vos impôts, puis d'autres taxes avec l'euro. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous prenez un ticket de caisse, d'accord ? On va dire un ticket de caisse, vous avez acheté un truc à 100 euros. Vous avez une TVA à 20 euros. Vous mettez 80 en utilisant la monnaie, d'accord ? Et après, vous avez 20 euros en... Vous voyez marqué TVA, d'accord ? Et le commerçant, quand il va faire sa déclaration de TVA, lui, il devra bien payer avec des euros, quoi. Le top, c'est si on arrive à construire un contrat qui fasse que... Notre programme, il sache tout seul faire la séparation entre la partie de la transaction qui est en monnaie locale versus la partie de la transaction qu'il faut qu'on reverse à l'État. Oui, on ne cherche pas à casser le système social français, pour être clair. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de construire un truc qui permet à tout le monde, finalement, de ne plus payer les charges patronales, les charges salariales, etc., etc., c'est pas vraiment le modèle qu'on a envie de construire, parce qu'on pense que tout ça a un sens. Enfin, le système social français tel qu'il a été construit, il fait qu'on paye des impôts, mais ces impôts, ils servent à quelque chose. Donc, cette partie-là, la TVA, etc., oui, nous, on veut une blockchain qui permette de le calculer et de le reverser en euros. Il n'empêche que le fonds même de la transaction, lui, il peut rester dans la monnaie locale. On va prendre juste encore une question, parce que voilà, on va passer à la suite. Oui, j'aurais juste voulu savoir, en fait, si les règles présentées, ce sont des suggestions ou alors ça a été décidé, et si ça a été décidé, par qui ? Non, 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 ce sont des suggestions, ce sont des axes de travail, ce sont des pistes, ce ne sont pas des décisions, puisque, effectivement, il y a plusieurs approches sur les monnaies locales. Il y a les model top-down, donc là, on ne serait pas vraiment ici en train de vous parler. Et puis, il y a les model bottom-up, bon, là, du coup, on est vraiment ici en train de vous parler pour tester des idées. On n'est pas du tout en train de dire que lundi matin s'ouvre à Paris une monnaie locale complémentaire sur la base d'une blockchain, pas du tout, mais vraiment, bon, on essaie d'animer cette réflexion, et voilà, le processus de décision sera, bien évidemment, plus long. Voilà. Pour la suite des questions, vous pouvez les poser sur Twitter avec le hashtag BlockFest.